... Quels sont pour vous les trois adjectifs qui décrivent le mieux les vins d'Alsace ? Alors, fraîcheur, parce que je trouve que c'est l'une des grandes caractéristiques de ces vins, c'est d'avoir cette belle fraîcheur, toujours cette acidité qui soutient les vins. Je dirais buvabilité, et c'est un néologisme un petit peu barbare, mais qui est très important, et que dans beaucoup de ces vins, y compris les entrées de gamme, il ne faut pas négliger les sylvanères, les édeules, etc. Ce sont des vins qui ont une belle buvabilité, et je dirais ensuite naturels, parce que ce sont des vins qui trichent très peu. Il n'y a pas d'artifice, ni de vinification, ni d'élevage, ni de boiser, etc. Et ce sont donc des vins qui sont très naturels. Avez-vous un souvenir de votre première rencontre avec les vins d'Alsace ? Ah oui, oui, ça remonte. J'étais tout petit, je crois que je devais avoir une dizaine d'années, avec mes parents on était venus en vacances en Alsace. Et forcément, quand mon père était un grand amateur de vin, on s'est arrêté dans les caves. Et on avait un vigneron qui à l'époque, je ne me souviens plus de son nom, mais qui était quelqu'un d'assez truculent. Et j'avais beau avoir dix ans, j'ai quand même eu droit à déguster un petit peu. Alors, qu'est-ce qui distingue selon vous les Rieslings d'Alsace de ceux du reste du monde ? Je pense Réquilibre, qui est sans doute très particulier, avec cette faculté en même temps de préserver beaucoup d'acidité, beaucoup de tension. Et en même temps d'avoir ce gras et ce charnu. Moi, je défends les vins d'équilibre sec, beaucoup. Et je pense que quand ils sont vinifiés comme ça, avec cette minéralité, cette tension, cette précision en bouche, ils ont cette signature très particulière. Est-ce que vous avez trois lieux du vignoble, c'est-à-dire terroir, village, que vous appréciez particulièrement ? Alors, je pense que le Rangen est particulièrement spectaculaire. Quand on est en haut du Rangen, on voit ces vignes à flanc de coteau très spectaculaires. Le village de Kaisersberg, qui est un des grands symboles de l'Alsace et que j'adore. J'adore aller m'y balader, se perdre dans ces petites rues. On est tout de suite transportés dans un autre monde. Et alors, un troisième, on pourrait parler d'un restaurant, d'une Vinstube, par exemple, où on se retrouve là aussi. Parce que le vin d'Alsace, c'est aussi la gastronomie alsacienne. Et que mélanger les deux, ça reste un moment magique. Donc, un beau moment dans une Vinstube avec des bons vins d'Alsace, c'est quand même fantastique. Le vin d'Alsace que vous avez systématiquement dans votre cave personnel ? Des restings secs et j'ai des restings des Schlossberg de chez Mann que je trouve fantastiques. Les Q et Frédéric-Emile du domaine trimback sont pour moi des grandes références et depuis très longtemps. Les vins de chez Boxler, pareil. Les Sommerberg dans les expressions les plus tendues. Voilà, j'aime ça. Alors, votre dernier coup de cœur en Alsace ? Mon dernier coup de cœur en Alsace ? Eh bien, tout à l'heure, là, quand j'ai dégusté les vins qu'on avait préparés pour la Masterclass, un domaine comme le domaine Madère, qui est un jeune domaine avec la nouvelle génération. Il en manque peut-être un petit peu, d'ailleurs, de cette nouvelle génération qui impulse des choses un peu différentes en Alsace. J'ai trouvé que son restingue était remarquable. Ça marche. Merci. 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 Merci.